et bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixel et vecteurs aujourd'hui on va parler lightroom et je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre voilà c'est très simple ici j'ai une vue qui est qui a été posée je parle bien à la prise de vue je n'ai fait aucune correction lightroom cette image a été posée à la prise de vue plus claire et je me rends compte que peut-être j'aimerais voir si les autres vues qui sont autour ne pourraient pas être plus intéressante avec cette pause là donc en fait l'idée c'est j'aimerais me servir de la référence de pause de cette vue là pour l'appliquer sur les autres vues et le nombre de vues n'étant évidemment étant indifférent et bien on peut le faire dans lightroom c'est très simple il va suffire de cliquer d'abord sur l'image de référence je sélectionne cette image là vous voyez que quand je clique sur cette image là elle devient blanche et ensuite avec la touche commande ou contrôle je vais aller sélectionner les images auxquelles je voudrais appliquer la référence donc on va dire que je vais appliquer la référence sur ces images là et je vais regarder d'autres qui ne n'auront pas qui n'auront pas justement la correction et ensuite je vais aller dans le module de développement très important il faut aller dans le module de développement vous n'allez pas trouver le menu des paramètres dans le module bibliothèque et dans le module paramètres je vais avoir reproduire toutes les expositions avec voyez un raccourci clavier ici et quand je clique voilà qu'est ce qui va se passer vous allez voir voyez les les images se sont toutes mis donc à la même référence je vais repasser dans le mode bibliothèque pour qu'on voit mieux et vous voyez qu'on a bien effectivement toutes les images qui ont été sélectionnés qui sont plus claires et celles qui n'ont pas été sélectionnés qui sont restés plus sombres et qu'on voit bien la différence donc voyez ça me permet de pouvoir éventuellement me rendre compte ici ou éventuellement en double cliquant sur l'image de pouvoir voir en plus grand bon évidemment et puis si ça ne me convient pas et bien de simplement faire des commandes ou contrôle z jusqu'à ce que je revienne à ce qui était au départ voilà et vous voyez que maintenant voilà je suis revenu à mon réglage d'origine je me dis non finalement je préfère que ce soit plus sombre et à la limite je pourrais me dire mais pointons par contre je pourrais faire l'inverse je pourrais me dire je vais aller sélectionner cette image comme référence commande sur cette image pour la mettre plus sombre je passe dans le module de développement paramètres reproduire toutes les expositions voilà et quand je vais revenir dans mon module de bibliothèque vous voyez que c'est maintenant l'autre image qui a été mise à la même à la même densité plus sombre et voilà et maintenant tout est harmonieux voilà donc vous voyez c'est quelque chose qui est vraiment très très simple ça a été fait pour ça mais pensez y bien vous n'allez pas trouver cette fonction dans le mode bibliothèque mais dans le mode développement dans le menu paramètres reproduire toutes les expositions avec le raccourci clavier voyez pomme au contrôle majuscule alt m voilà donc oui vraiment quelque chose de très intéressant voilà et bien j'espère que ça vous a plu abonnez vous abonnez vous si ça n'est pas le cas et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels et vecteurs à bientôt